Salut les gars, vous vous posez des questions sur la randonnée, le bivouac ou même du trail, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. On commence aujourd'hui une série de vidéos qui va parler du coup de randonnée, de trail et de bivouac avec des trucs, des astuces, des présentations de matériel, etc. Donc si tu as envie de te lancer, c'est le moment, c'est l'instant, tu peux t'abonner. Aujourd'hui on va principalement parler de pieds et non on ne va pas ouvrir un only fan. Aujourd'hui on va s'attarder sur les chaussettes et les chaussures pour bien commencer à marcher. Donc on va reprendre la base de la base, la randonnée, le bivouac ou le trail, le principal c'est de savoir marcher. Les gars on va commencer par les chaussettes. Ceux-ci ce sont des chaussettes de randonnée, des hautes, il en existe des basses, pas trop chères chez des 4 longs, etc. Alors elles sont super bien parce que déjà elles vont bien délimiter votre pied, elles vont bien l'accrocher et pareil elles vont bien accrocher dans la chaussure. Et en plus elles font un peu comme des bas de contention, elles maintiennent très fort le pied pour favoriser la circulation. Évidemment il en existe des plus petites, des autres couleurs. Moi j'ai pris celle-là parce que c'est celle que j'aimais bien et dans laquelle je m'étais senti le mieux. Alors les gars déjà ne mettez jamais deux paires de chaussettes en randonnée parce que ça va créer un frottement entre les chaussettes qui va également créer des cloches. Et du coup si vous avez des cloches vous êtes baisé. Marcher avec des cloches c'est super chiant. Alors quand vous allez marcher pour une petite randonnée d'un jour, même si ce n'est pas des chaussettes spécial rando on s'en fout ça fera bien le taf pour une journée. Dès que vous allez passer la barre au-delà des 5 km, favorisez quand même des chaussettes qui tiennent votre pied et une chaussure qui est adaptée à votre pied. Si vous faites une randonnée ou un bivouac de plusieurs jours, je vous conseille de jongler avec deux paires de chaussettes et également une paire supplémentaire que vous allez bien mettre sous blister pour éviter qu'ils soient humides au cas où les deux premières seraient mouillées ou humidifiées. Comme ça vous restez avec des pieds confort. Au niveau des paires de chaussures, je vous en propose 4. Enfin peut-être 3 mais on y reviendra. Les gars, que ce soit avec n'importe quelle paire de chaussures, il ne faut jamais commencer une randonnée avec une nouvelle paire. Il faut toujours les avoir mis une dizaine d'heures avant pour bien adapter le pied, etc. Donc chez vous, vous la mettez, vous faites en sorte qu'elle s'adapte à votre pied, vous les lassez bien et tout se passera bien pour le jour J. Pour des petites randonnées de moins de 10 km et ou des petits bivouacs, alors on commence directement avec une petite paire de baskets très simple. C'est une quarantaine d'euros chez Décathlon. Voilà, on n'est pas sponsor par eux mais beaucoup de produits risquent d'arriver par chez eux. Mais d'autres marques suffisent aussi. Voilà, moi j'ai pris une Basic. Elle fait très bien le taf, elles sont super confort, bonne semelle. Vous pouvez voir la semaine, il y a une bonne adhérence quand même. Et je les utilise principalement pour courir. Mais elles font très bien le taf pour marcher également. Pour la deuxième paire, moi je vous parle direct d'une marque assez connue pour le milieu de la rando et du trail. C'est une marque, c'est Salomon. Très bonne marque d'ailleurs. Ici c'est une chaussure spéciale pour de la rando et le trail, comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez l'avoir à la semelle. C'est pas mal du tout, ça accroche bien. On va revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de chevillère. Juste quand j'aurai abordé celle-ci. Elles sont super confortables, elles adhèrent bien aux pieds. Quand il pleut, vous pouvez voir, c'est une toile assez lisse. Mais qui maintient fermement. Et ça c'est vraiment top. Parce que du coup, elles sèchent vite. Et mon pied est bien maintenu dedans. Donc franchement, bangers. Et en plus, il y a une petite accroche pour bien mettre son pied. Pour faciliter le chaussement de la chaussure. En trois, on a la chaussure classique que tout le monde connaît. Qui vient de chez Décathlon. Elle est un peu sale parce que j'ai marché avec il n'y a pas longtemps. J'aime encore bien les mettre. Mais je les mets de moins en moins. Plus comme des chaussures de sécurité. Mais voilà, vous le connaissez. La classique pour faire les lacets. La bonne chevillère. Bonne chaussure. Ça maintient bien le pied. Bien la cheville. Franchement, c'est bien. Pour les personnes âgées. Ou les personnes un peu plus sensibles des chevilles. Le problème, c'est qu'elles sont lourdes en fait. Et quand on fait de la rando du trail. Courir ou marcher avec ça. Bon, courir c'est mort. On le sait. Mais pour marcher, en fait. C'est une chaussure qui est lourde. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure des kilomètres. Il faut les porter ces kilos. Alors, vous allez dire, je suis extrême. Si vous voulez performer. Bah, c'est intéressant d'y penser. On va parler aussi au niveau du maintien de la cheville. Comme je l'ai dit. Celles-ci en ont. Celles-ci en ont pas. Il faut savoir que plus vous êtes jeune, plus on va vous dire de ne pas prendre de quoi protéger votre cheville. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, il faut porter ce poids. Ça, c'est minimum. Le deuxième, c'est que vu que vous êtes jeune, vous pouvez vous blesser. Certes, comme une personne âgée. Les statistiques sont les mêmes. Mais au niveau de la récupération, étant jeune, vous allez récupérer beaucoup plus vite. Si vous êtes jeune, vous allez pouvoir habituer plus rapidement votre pied à certains mouvements. Ce qui va renforcer les tendons. Si vos tendons sont bien renforcés, déjà, ils risquent moins de se péter. On risque moins, du coup, de se tordre la cheville, etc. Et moi, étant donné que je suis jeune, je préfère favoriser le développement de mes tendons. De favoriser cette paire de chaussures-là. Après, il en existe plein d'autres, des courtes chez Decathlon, chez les Azix aussi, chez Salomon, Quechua, etc. Je ne vais pas vous citer toutes les marques, mais il y en a pour tous les goûts. Je vous ai expliqué comment étaient les différents styles de chaussures principales. Que demander de plus ? Eh bien, ce que vous pouvez demander de plus, c'est pourquoi est-ce que je vous ai montré une Crocs juste avant. Non pas parce que tout le monde sait que je suis méga fan des Crocs et qu'on va sûrement faire un shoot ou une vidéo spécialement dédiée aux Crocs. Mais parce que, en fait, c'est des chaussures trop stylées. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais croyez-moi, c'est super stylé et c'est super confort. Au-delà du fait qu'on peut mettre des petits pins, blablabla, blablabla. L'avantage d'une Crocs, c'est effectivement, c'est du plastique. Mais qui dit plastique ? Un coup d'essuie, les pieds sont bien au sec. Et ça, c'est un banger. C'est important parce que si vous faites de la rando sur plusieurs jours, il faut savoir s'aérer les pieds et faire en sorte que les pieds, même si votre chaussure est mouillée, puissent retrouver quelque chose de sec. Et du coup, moi, là-dessus, il n'y a pas photo, je prends des Crocs. Après, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il existe aussi des slashes ou des claquettes Crocs. Après, on n'est pas là pour faire l'éloge de la marque. On fera dans une prochaine vidéo. Il est important qu'après chaque grosse journée de randonnée, vous puissiez aérer vos pieds et les faire respirer un bon coup. Sinon, il risque de mycoses, champignons, etc. Et ça, si on a ça, c'est la merde. Il faut savoir faire respirer le pied avant tout. Et c'est pour ça que je vous conseille de prendre soit des claquettes, soit des Crocs, soit des tongs, soit des slashes, etc. Quelque chose avec lequel vous pouvez marcher tranquillement le soir après bivouac, après randonnée, après le trail. Pour permettre à votre pied de bien s'aérer, bien récupérer comme il se doit. Voilà les gars, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez d'autres informations à donner en commentaire, lâchez-vous, c'est fait pour ça. Restez connectés tous les mercredis à 18h. A la semaine prochaine. La bisette l'équipe. Ciao, ciao. Désolé de vous l'annoncer, mais les gars, ne mettez jamais deux paires de chaussures. Parce que déjà, c'est pas normal.